Bonjour à tous, je vais évidemment commencer par remercier à mon tour chaleureusement Caroline Bouygues et Vaïmoé Albanès qui ont fait beaucoup pour que je vienne à ce colloque et j'en suis infiniment touchée. Aussi curieux que ça puisse paraître, il n'est pas plus facile de venir de Polynésie française en Calédonie que de venir en métropole alors qu'on est pourtant presque voisins mais les avions sont moins nombreux vous le savez donc c'était un petit peu compliqué et je les remercie beaucoup des efforts qu'elles ont fait et de l'amitié qu'elles m'ont fait de tenir à ce que je vienne pour ce colloque des 10 ans, pour cette journée d'études des 10 ans. Encore une fois mille merci, je suis très heureuse de pouvoir être là avec vous pour échanger sur cette question qui reste extrêmement importante pour la Nouvelle-Calédonie. Comme Caroline l'a rappelé, j'étais là moi-même il y a 10 ans quand cette étape fondamentale a été franchie alors pour un juriste c'est toujours passionnant de pouvoir assister à ce genre d'événement mais il est bon aussi de se demander 10 ans après finalement où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, pourquoi et c'est précisément l'objet de ces discussions. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous présenter les intervenants qui vont participer à cette table ronde. Je vais commencer ni dans l'ordre alphabétique, ni dans l'ordre de l'âge, ni dans l'ordre de préséance mais dans l'ordre de la table tout simplement par maître Emmanuel Chenot qui est notaire. Ensuite monsieur Hervé de Guélande qui est vice-président du tribunal de première instance de Nouméa, maître Philippe Rutter, ancien bâtonnier et qui lui aussi connaît bien cette question pour avoir fait partie des groupes de travail il y a 10 ans sur la question du transfert. Madame Machaï Bougassem qui est directrice de la direction des affaires juridiques auprès du gouvernement avec laquelle déjà il y a 10 ans j'avais eu l'occasion de discuter beaucoup de toutes ces questions. Et maître Florent Burignat, huissier de justice ici à Nouméa. Et enfin Carole Dupoué qui est maître de conférence en droit privé à l'université de la Nouvelle-Calédonie et qui s'est intéressée à certains points très précis notamment en droit de la construction, tu nous le diras tout à l'heure, sur ces lois du pays qui ont été adoptées ici. Alors l'idée était bonne de faire cette journée d'études sous la forme de table ronde, contrairement au colloque d'il y a 10 ans où moi je l'avais fait de manière plus classique avec des intervenants et des interventions de style plus académique, chacun prenait la parole à son tour et expliquait son point de vue, son sujet de recherche etc. L'idée ici c'était plutôt, si j'ai bien compris ce que Vaimoé et Caroline m'ont expliqué, de discuter de ces questions et surtout de discuter avec des praticiens, avec les gens qui sont amenés à appliquer ces lois du pays ou cette absence de loi du pays, de voir comment ils gèrent la coexistence de normes de sources différentes, de normes peut-être un petit peu anciennes qui n'ont pas été actualisées, est-ce que c'est grave, pas grave etc. Bref, les gens qui utilisent ce droit complexe, le droit calédonien, au quotidien et je trouve qu'il est tout à fait intéressant de ce point de vue d'avoir le sentiment de notaire, d'huissier, de magistrats, d'avocats et aussi des services juridiques de la Calédonie qui sont confrontés à la question de la création normative et comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à une loi du pays, quels sont les moyens dont on a besoin, pourquoi ça ne va pas plus vite, pourquoi il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on peine à faire. Et je pense que Mme Ibougasset nous expliquera tout ça avec beaucoup de passion sans doute et beaucoup de clarté. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut comprendre parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire finalement, dix ans après, tout ça pour ça. Je crois que ce serait dommage de conclure ça et en tout cas d'avoir cette espèce de préjugé sans comprendre pourquoi il est si compliqué d'exercer la compétence normative. Lorsqu'il y a dix ans, je me suis penchée sur cette question, j'ai eu le sentiment, peut-être était-il erroné à l'époque, mais d'un état un peu de sidération de la communauté des juristes en Calédonie, donc y compris les gens à l'université, de se dire mais ce transfert va bien arriver. En fait, on ne croyait presque pas tellement ça semblait énorme. D'ailleurs, il avait été repoussé, comme l'a rappelé Caroline. Et puis, on a compris finalement que oui, ça allait vraiment arriver, qu'il allait falloir s'y préparer. Alors, on comprenait tout d'un coup qu'il n'était plus la peine de se disputer, parce que ce n'était quand même pas une question très simple, mais il n'était plus la peine de se disputer sur est-ce qu'on va le faire ou est-ce qu'on ne va pas le faire. Oui, on va le faire, c'était obligatoire. Alors, on s'est disputé, en effet, sur l'étendue de ce transfert. Certains disant, c'est tellement énorme tout ça qu'il faut réduire au maximum le champ de ce qu'on va récupérer comme compétences. D'autres disant, au contraire, si on commence à morceler, ça va être encore pire en termes de complexité que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était il y a dix ans. Bref, des débats assez importants et puis des débats quasi idéologiques sur la question de savoir si on pouvait décrocher, finalement, des choses aussi symboliques que le droit des personnes, le droit de la famille, décrocher du droit métropolitain. Évidemment, il y avait un enjeu politique fort. Et donc, les gens débattaient de ça, alors débattaient dans des cercles un petit peu restreints. J'ai, moi, à cette époque-là, un peu regretté que, finalement, ce ne soit pas un débat plus large. Mais c'est toujours le même problème. Les thématiques juridiques ne sont pas forcément comprises. La société civile ne se les approprie pas forcément très spontanément. Mais en tout cas, il y avait une vraie difficulté, en tout cas une vraie question qui se posait à ce moment-là. Dix ans après, on a finalement eu peu de contentieux sur cette question. Donc, ça veut dire que les choses se passent. Je suis ravie que Caroline ait rappelé que la question de savoir à qui s'applique ce droit n'est toujours pas résolue. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui me sidère parce que, finalement, on l'applique sans vraiment savoir pourquoi ou sur quelle raison. Ça veut dire sûrement qu'on a des fondements implicites, sûrement que la question de la résidence, le critère de la résidence est un des critères les plus importants, intuitivement. Mais ça mériterait quand même d'être décidé, d'être officialisé, ça aussi. Bon, bref, il y a donc encore des questions qui ne sont pas du tout résolues. Mais ça fonctionne quand même à peu près. Et ce serait intéressant de savoir pourquoi ça fonctionne, d'ailleurs, alors que ces questions ne sont pas résolues. Alors, je vous propose, pour démarrer cette table ronde, qui va être plus informelle qu'un colloque classique, encore une fois, où chacun tient son propos sans être confronté à la discussion. Alors, c'est plus informel, mais c'est moins facile à manier pour le président de séance, c'est-à-dire moi, en l'occurrence, parce qu'on sait que quand les gens ont le micro et qu'ils parlent de sujets qui les passionnent, c'est pas facile de récupérer le micro. Donc, je vous invite les uns et les autres, évidemment, à avoir une liberté de parole, mais de faire attention au temps qui passe, parce qu'on se rend pas compte, mais le temps passe toujours trop vite quand on est sur des sujets passionnants. Je vous propose de commencer par donner la parole à Mme Ibougasem, si elle en est d'accord, pour qu'elle nous explique un petit peu son point de vue, et ensuite, M. Rutter donnera son point de vue également sur cette même question, de savoir, finalement, quel était l'état d'esprit il y a dix ans, et qu'est-ce qui s'est passé dans ces dix années au sein des services juridiques du gouvernement, à quel niveau ils ont été sollicités, sur quoi, et surtout, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées, déjà à l'époque, et aujourd'hui, si elle veut bien prendre la parole. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc, effectivement, peut-être revenir dix ans en arrière, dans le cas de la préparation du transfert, on voit, il y a dix ans, qu'il y a déjà un quiproquo qui ne dit pas son nom, ou qui le dit tardivement, en fait, c'est un transfert, on nous l'annonce, normatif. Et d'ailleurs, c'est repris par vous, madame, quand vous présentez ce colloque, qu'on parle d'un transfert normatif. Donc, effectivement, le début des travaux préparatoires, la réflexion qui va être engagée, les groupes de travail auxquels, d'ailleurs, maître Reterre et d'autres ont participé, on est dans cette logique d'un transfert exclusivement normatif. Mais assez rapidement, quand même, pour nous, service de la Nouvelle-Calédonie et opérationnel, on se dit, mais quand même, derrière ce transfert, il y a potentiellement des missions opérationnelles. Donc, on fait parallèlement à ce travail conséquent d'état des lieux de la norme. Alors, l'état des lieux de la norme, pour un code civil avec l'application du principe de spécialité législative, concrètement, pour que vous mesuriez, mesurez bien ce que ça représente comme travail, c'est prendre toutes les lois qui ont été adoptées depuis 1804, les unes après les autres, voir les articles qui sont modifiés du code civil et voir si ces articles-là ont été étendus ou non. C'est ça, le travail qui est fait. C'est-à-dire, c'est un travail qui est un travail de fourmi, qui est un travail, effectivement, incroyablement précis, qui permet aujourd'hui, grâce à cet excellent outil de diffusion du droit juridoc que vous connaissez tous, de pouvoir, effectivement, notamment, notamment les professionnels, accéder en ligne à le droit applicable, en tout cas, la version applicable en Nouvelle-Calédonie du code civil. Mais je tiens à le préciser parce que c'est un travail incroyablement long, fastidieux. Donc, il est fait ce travail pour deux codes, évidemment, le code civil, le code de commerce, qui est beaucoup plus récent, puisque lui, il a été codifié en 2000, et puis, pour un certain nombre de têtes. Il y a parallèlement un groupe de travail qui est mis en place sous l'égide de l'État où on réunit l'ensemble des professionnels et, en gros, on leur dit qu'est-ce que vous souhaitez voir étendu avant le transfert. Donc, c'est un petit peu, chacun fait sa liste de courses et on a, donc, on étudie, nous, à l'époque, le service pour voir dans quelles mesures on peut adapter ou non les dispositions qui seront transférées. Et la Nouvelle-Calédonie, à l'époque, conditionne la date du transfert à l'adoption par l'État de cette ordonnance. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, ça avait été l'objet d'un échange très intéressant avec Sandrine, c'est qu'au moment où on parle du transfert de compétences, on se rend compte que, d'ores et déjà, si je voulais être un peu provocatrice, le droit est partiellement fossilisé du fait de ce principe de spécialité législative. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà dans un droit qui n'est absolument plus du tout actualisé, voire plus du tout actualisé depuis un certain temps pour certains sujets. Donc, la Nouvelle-Calédonie qui réalise qu'elle va avoir à récupérer cette compétence normative a le souci, quand même, de solliciter l'État à leur compétence pour qu'il étende, lui, avant de transfert, le maximum de dispositions avant que la Nouvelle-Calédonie ne soit compétente. En gros, qu'il fasse en très peu de temps ce qu'il n'avait pas eu l'occasion ou pu faire lorsqu'il était encore compétent. Donc, voilà l'état d'esprit qui anime la Nouvelle-Calédonie au moment du transfert. C'est de réaliser, déjà, qu'on va récupérer une compétence et qui a été plus ou moins exercée, plus ou moins bien exercée avec cette problématique du principe de spécialité législative. Et puis, aussi, des problématiques qui sont aussi spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Je pense notamment aux difficultés d'extension du PACS en Nouvelle-Calédonie avec ce côté un petit peu erratique qu'il y a pu y avoir. Donc, des fois, ça procédait de vrais choix que de ne pas vouloir étendre en Nouvelle-Calédonie certaines dispositions. Donc, la philosophie, en tout cas, l'attention qui est portée à l'époque par la Nouvelle-Calédonie de gouvernement, c'est effectivement, un, d'avoir un état des lieux normatif, et deux, de solliciter de l'État le plus possible, avec le concours, d'ailleurs, des professionnels, l'extension préalable de dispositions. Mais comme je le disais, en fait, très rapidement, on s'invite au débat la dimension opérationnelle. C'est-à-dire, on se dit, mais derrière cette mission droit civil, il n'y aurait-il pas quand même des missions opérationnelles ? Alors, l'État ne nous dit absolument pas. C'est que du normatif. Ça nous paraît quand même un peu étroche parce qu'on se dit sur un champ comme en droit civil qui est aussi large, ça nous surprendrait quand même qu'il n'y ait pas derrière des missions qui seraient transférées du fait de ce transfert des missions opérationnelles. Et en fait, à ce moment-là, à cette époque-là, est débattu au niveau national et donc, logiquement, la transposition en Nouvelle-Calédonie de la réflexion des mandataires judiciaires pour la protection des majeurs. Et à cette occasion-là, on nous invite, nous, au commande Ossaria pour réfléchir sur la manière dont on va transposer ces dispositions. Et à ce moment-là, je me souviens, à l'époque, c'était le secrétaire général M. Thierry Suquet qui dit, ben oui, il faut quand même que vous soyez associés parce que demain, ce sera vous. on se dit, ben, comment ça, ce sera nous ? Ben oui. Demain, ces missions opérationnelles de suivi des majeurs protégés, demain, ces associations tutélaires qui exercent ces missions, elles vont l'exercer non plus pour le compte de l'État, mais elles vont l'exercer pour le compte de la Nouvelle-Calédonie puisque ce sera transféré. Ah ben, je dis, ben, par exemple, donc, c'est bien une mission opérationnelle qui est transférée. Oui. Donc, à partir de cet exemple-là, on a pu effectivement remobiliser les équipes, les équipes notamment de la DGOM à l'époque pour démontrer, puisque là, on avait un exemple très concret, que derrière ce transfert, il y avait bien des missions opérationnelles et que ces missions opérationnelles, non seulement, il fallait les identifier, mais surtout, il fallait pouvoir en évaluer le coût que cela représentait pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, vous voyez bien que de cet apparente transfert uniquement et exclusivement normatif, finalement, la dimension opérationnelle est venue très tardivement dans les débats pour les raisons que je vous ai expliquées et on a commencé comme ça, mais très tardivement, parce que, comme je vous le disais, l'État n'était pas du tout dans cette logique-là, à lister et à commencer à préparer, notamment pour nous, services qui, demain, allions être en charge, le transfert de ces missions opérationnelles. Donc, il y a des missions qui ont été identifiées très rapidement pour ce qui concerne le droit civil, évidemment, quand même pas anodin, c'est la gestion de l'État civil des personnes de statut commun nées en Nouvelle-Calédonie, ni plus ni moins. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie devenait compétent en matière de gestion d'État civil pour les personnes de statut de droit commun comme la DGRAC, c'est-à-dire la direction de la gestion des affaires coutumières, était compétent pour les personnes de statut civil coutumières. Et comme cette reconnaissance de transfert opérationnel a été tardive, quand je dis tardive, c'est un mois avant la date du transfert, c'est-à-dire le 29 mai, on reçoit effectivement, le président du gouvernement reçoit un courrier de M. Victorin Durel, qui était à l'époque le ministre de l'Outre-mer, qui reconnaissait dans ce courrier un mois avant le transfert qu'effectivement, il y avait bien une dimension opérationnelle au transfert, qu'il fallait l'étudier et puis surtout qu'il fallait inscrire en fait ces réflexions au sein de la commission d'évaluation des charges pour voir dans quelles conditions la nouvelle caïdonie pouvait être compensée de ce que ça allait représenter pour elle en termes d'effectifs. Ce qui fait que les deux premières années d'exercice effectifs de la compétence par la Nouvelle-Calédonie de ce transfert, forcément, il n'a pas été normatif. Il a été opérationnel puisqu'on s'est attaché à organiser le transfert de ces parties de services qui n'étaient pas des services anodins. Alors, j'ai cité effectivement tout à l'heure la gestion des majeurs protégés via les associations qui fêlèrent, les registres d'état civil qui évidemment n'étaient plus du tout tenus à jour au niveau du tribunal pour plein de raisons, notamment pour des questions de moyens. Les, comment, le RCS, mais ça c'est plus pour la partie commerciale, le registre du commerce et des sociétés. Et puis en fait, on va s'aperçoivre au fil de l'eau que plein de missions opérationnelles se cachent derrière ce transfert et je vais en citer une qui très vite a été identifiée aussi, c'est la gestion des enfants nés sous le secret avec l'adoption. La Nouvelle-Calédonie gère aujourd'hui la commission. Elle est désormais tutrice de ses pupilles, qui ne sont plus des pupilles de l'État, mais des pupilles de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire de ses enfants qui sont nés sous le secret. Elle organise les commissions qui proposent, qui évaluent en fait le projet d'adoption des personnes qui ont un agrément d'adoption pour ses enfants, pour ses pupilles de la Nouvelle-Calédonie. Donc, ce sont des missions, vous voyez, qu'on n'avait certainement pas identifiées, mais qui, elles, pour le coup, n'attendent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, elle doit répondre à ses missions opérationnelles, souvent avec les moyens dont elle a disposé, puisque ça, c'est un élément aussi important à signaler, c'est qu'on n'a pas obtenu, dans le cadre des transferts, en tout cas pour les missions opérationnelles que j'évoquais, des moyens supplémentaires. Donc, la Nouvelle-Calédonie a dû se doter sans création de postes, si ce n'est, je crois, de postes, au tout début quand on a créé le service, mais après par des redéploiements en interne. Et la préoccupation, ça a été très vite de faire face à ces missions opérationnelles qui, elles, ne pouvaient pas attendre. Un enfant née sous le secret, un projet, deux mois après, il doit être présenté et dans les six mois, on doit lui proposer un projet d'adoption. Donc, les deux premières ou les trois premières années, en fait, elles sont destinées à ça, identifier le plus possible les missions opérationnelles dont nous sommes d'ores et déjà en charge, éventuellement, voir si on peut avoir un accompagnement et très souvent dans ces missions opérationnelles, il y a beaucoup de choses à remettre en place. Si je revenais sur la question de la commission des pupilles de la Nouvelle-Calédonie, on s'était rendu compte qu'il y avait une provincialisation du dispositif, c'est-à-dire qu'un enfant née sous le secret et qui avait été pris en charge par une des provinces, en fait, était proposé à une famille agréée par cette province. C'est quelque chose qu'il a fallu complètement revoir dans son fond. un enfant pupille de la Nouvelle-Calédonie qui était pris en charge par la province sud ou par la province nord peut avoir vocation à être adopté par un enfant qui a pu être agréé en province sud ou en province nord. Donc, cette notion pays aussi qu'il a fallu insuffler dans certaines missions, c'est quelque chose qui a été aussi partie prenante de notre mission avec les directions qui exerçaient déjà pour partie, mais pour le compte de l'État, ces missions. L'autre sujet, et on reviendra, je ne mobiliserai pas trop la parole, mais c'est un élément important parce que très souvent c'est oublié, cette dimension opérationnelle, c'est la relation commune sur l'État civil. Ça, ça a été un vrai sujet. Parce que, et je remercie Caroline, je remercie Caroline pour l'avoir identifiée dans son propos, mais la dimension psychologique de ce transfert aussi n'est pas neutre dans la manière dont on va l'exercer. Et on le verra notamment quand on a touché l'État civil, on touche au droit des personnes, c'est un sujet qui est très, très sensible, c'est un sujet qui n'a pas été simple avec les communes parce qu'elles avaient l'impression que c'était elle, qui n'a pas été simple avec les tribunaux et notamment le parquet parce qu'ils avaient vraiment l'impression qu'en fait, ils étaient toujours compétents en la matière et il a fallu la théorie des petits pas, déjà parce que nous, il fallait qu'on se prépare, mais cette dimension psychologique du transfert du droit civil pour sa partie notamment du droit des personnes parce que pour la partie contractuelle nettement moins, à la différence du droit commercial où là, on a pu codifier très vite d'ailleurs les dispositions en matière commerciale. Mais comment, donc là, effectivement, cette dimension psychologique impose de nous finalement d'y aller aussi avec, par la théorie des petits pas. Voilà ce que je pourrais dire en propos liminaire. Excusez-moi si j'étais un peu lourd. Non, non, merci beaucoup. C'est particulièrement intéressant de prendre conscience finalement de ce qu'impliquait ce transfert parce qu'on a évidemment beaucoup débattu sous langue théorique et on a toujours l'impression que faire la loi, ça relève d'un travail purement intellectuel alors que c'est pas le cas du tout. Enfin, c'est pas seulement le cas plutôt. Il y a effectivement tout ce travail intellectuel, tout ce travail politique qui va permettre d'aboutir à la création de la norme. Mais il y a derrière évidemment toute une envergure de services administratifs qui jusque-là étaient ceux de l'État pour l'essentiel qui deviennent presque du jour au lendemain ceux de la Nouvelle-Calédonie et ça impliquait évidemment des personnels formés, des gens qui tout d'un coup devaient assumer des missions qu'ils n'avaient jamais assumées jusque-là et ça c'est quelque chose que Mme Ibou Gassam a raison de le dire et de le rappeler qui a été oublié plus ou moins volontairement. J'ai quand même moi du mal à me résoudre à l'idée que l'État n'a pas pris conscience de ça. Je veux dire l'État est quand même le mieux placé pour savoir ce que représente l'administration et son fonctionnement et son coût et le nombre de personnes que ça suppose mais c'est effectivement une dimension qui a été un peu passée sous silence à ce moment-là et peut-être qu'en Calédonie on ne l'a pas compris non plus suffisamment tôt mais ça explique beaucoup pourquoi tout ce transfert finalement pourrait donner l'impression d'un démarrage lent mais en réalité il y a eu une espèce de coup de pression en quelque sorte énorme à ce moment-là pour tous les services je dis services administratifs mais c'était effectivement le cas aussi des associations enfin tous ces gens qui gravitent autour du code civil j'allais dire mais qui en font la réalité concrète alors évidemment on reparlera tout à l'heure des questions de personnes et familles parce que dans l'ordre et je l'avais un peu oublié pardon Caroline dans l'ordre c'est après la pause on va revenir plutôt aux questions de droit des obligations maintenant mais c'était très important je pense de rappeler ce contexte qui peut donner un sentiment de flottement où tout d'un coup au-delà du congrès au-delà des gens qui pensent la loi il y a des personnes qui vont devoir la mettre en oeuvre le lendemain du transfert et ça c'est quand même pas rien voilà j'aurais aimé que maître Philippe Reuter nous dise un petit peu son souvenir de ces groupes de travail et du contexte de l'ambiance même un peu il y a dix ans quand on a réfléchi sur tout ça et puis peut-être qu'il embraye la discussion sur ce droit des obligations où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on n'en est pas merci bonjour vous disiez tout à l'heure fort justement que les thématiques juridiques n'intéressaient que les juristes je suppose que c'était un peu en le déplorant mais c'est vrai aujourd'hui mais c'était vrai il y a dix ans et ce qui explique que dans la salle aujourd'hui il y a une élue du congrès madame Manuela Lallot que je salue mais il n'y en a probablement pas d'autre alors comment les choses se sont passées disons il y a dix ans si on reprend un petit peu l'historique il faut savoir que ce transfert de compétences du droit civil et du droit commercial ça faisait partie d'un accord politique c'était une des étapes de l'accord de Nouméa donc en réalité ça s'inscrivait dans le cadre d'un transfert de souveraineté les indépendantistes voulant un peu plus de souveraineté et les loyalistes ayant accepté dans le cadre de la négociation que certaines parties certaines matières soient transférées à Nouvelle-Calédonie c'est comme ça que les choses se sont faites mais alors très sincèrement le transfert du droit civil et du droit commercial ça n'intéressait personne c'est pour ça d'ailleurs que ça a été repoussé je crois de 2009 à 2014 à la mandature d'après personne ne s'en préoccupait et en réalité à un moment donné il a bien valu le faire parce que les indépendantistes ayant négocié donc ce transfert voulaient que les choses se fassent non pas à mon sens pour le bienfait de la population mais simplement parce qu'il fallait le faire et c'était un accord politique donc nous sommes retrouvés alors je n'étais pas le seul il y avait également Maître Burignard nous sommes retrouvés dans une commission une commission d'ailleurs dirigée enfin sous l'égide de l'Etat et là nous nous pensions que nous allions dans le cadre de cette commission discuter du bien fondé de ce transfert parce qu'il y avait quand même pas mal de questions à se poser moi je leur avais indiqué que la Nouvelle-Calédonie ne disposant pas des moyens de l'Assemblée nationale vous voyez congrès-Assemblée nationale on voit que c'est quand même pas du tout la même chose et le gouvernement calédonien évidemment ne disposant pas de tout le staff du gouvernement métropolitain donc ça me semblait une tâche quand même assez énorme et je ne voyais pas comment nous allions assurer cette tâche alors très vite j'ai déchanté parce qu'on m'a fait comprendre qu'il n'était pas du tout question de discuter de ça c'était un accord politique c'était décidé circulé il n'y a rien à voir et on allait parler maintenant des modalités de ce transfert alors donc il faut savoir qu'à cette époque Madame Sana vous l'a dit en fait il y avait déjà un décrochage on avait déjà largement décroché par rapport aux droits applicables en métropole donc il y a eu c'est vrai qu'il y a eu un travail de bénédictin de recensement de tous les textes et il a fallu en fait il y a eu une remise à jour qui s'est faite dans un premier temps par ordonnance alors ça bon effectivement c'était quelque chose de salutaire parce que c'était déjà très compliqué pour les juristes qui arrivaient en Nouvelle-Calédonie de savoir ce qui s'appliquait et les différences avec ce qui s'appliquait en métropole donc ce premier travail a été fait c'était intéressant mais à partir de là donc on savait que le transfert de compétences allait se faire et il s'agissait de savoir comment envisager l'avenir alors l'avenir là alors l'état moi j'avoue que j'ai été monté au créneau et j'avais alerté les parlementaires à l'époque d'ailleurs l'un d'eux était assez sensibilisé sur le sujet pour justement intervenir auprès de l'état qui donne des moyens à la Nouvelle-Calédonie donc je crois qu'il y a eu deux magistrats qui ont été détachés pendant un certain temps on a essayé de nous aider mais moi mes craintes c'est que on aille vers un nouveau décrochage bon je crois que mes craintes ont été fondées puisque aujourd'hui il y a effectivement il y a eu des textes qui ont été pris on voit en matière de droit de la construction et d'autres des choses qui sont intéressantes mais il y a beaucoup à faire et là on parle par exemple du droit des obligations alors je crois que j'ai entendu dire tout à l'heure que c'était peut-être dans les tuyaux qu'on y pensait pour 2023 2024 bon ça ce sont des c'est un texte de 2016 en métropole on a déjà un décrochage sur ce sujet on a des décrochages dans d'autres matières mais en matière de droit des obligations c'est quand même c'est quand même extrêmement important parce que vous avez alors c'est pas encore dramatique parce qu'en réalité si vous voulez ce qui s'est passé en métropole c'est que quand cette ordonnance a été prise il s'agissait un petit peu de codifier un droit constant c'est à dire d'enteriner toute la jurisprudence qui existait depuis fort longtemps donc on a toiletté finalement le code civil en réintégrant cette jurisprudence enfin il y a des matières on en parlait avec monsieur de Gaillande la formation du contrat la période pré-contractuelle il y a de nouveaux articles qui ont consacré ces notions il y a eu quand même il y a aussi tout le toilettage à propos du droit de la preuve et il y a des dispositions nouvelles notamment article 790 toutes les formalités qui ont été supprimées et qui subsistent dans notre droit calédonien donc il y a il y a des différences et il y aura des décrochages alors pour nous praticiens pour monsieur le juge pour le notaire pour moi-même ce sont des questions d'insécurité juridique qu'est-ce qu'on fait on applique le droit ancien en Nouvelle-Calédonie on se dit que le juge va peut-être se servir de la jurisprudence métropolitaine qui évolue sur la base du texte applicable en métropole comment fait-on en réalité des questions se posent par rapport à ces décrochages et si vous voulez le résultat c'est une insécurité juridique alors ce sont des questions qui nous intéressent tous qui nous interpellent tous dans notre quotidien je sais que tous les élus ne perçoivent pas l'intérêt peut-être de ces débats mais ils sont ils sont extrêmement importants puisque lorsque vous avez des gens qui viennent s'installer en Nouvelle-Calédonie que ce soit des particuliers ou des investisseurs et bien la sécurité juridique la sécurité des actes elle est absolument fondamentale on n'est pas une république bananière et il faut absolument que les gens qui viennent ici puissent savoir quels sont leurs droits et leurs obligations alors voilà ça c'est une première question dont on pourra débattre après j'écoutais tout à l'heure madame Albanese qui disait qu'on pourrait peut-être refonder un code civil calédonien alors je crois qu'il ne faut pas tout réinventer il faut penser un petit peu aux praticiens lorsque nous avons discuté je prends un exemple on a discuté localement de la réforme du code de procédure civile entre magistrats et avocats qu'est-ce qu'on a fait nous avons pris le code de procédure civile métropolitain et les dispositions qui ne nous concernaient pas ou qui n'étaient pas applicables ou qu'on ne souhaitait pas voir appliquer en Nouvelle-Calédonie et bien on les a tout simplement réservées et supprimées mais nous avons gardé l'architecture du code de procédure civile pour que ce soit lisible au moins à tous ces articles si vous voulez vous avez une jurisprudence qui est attachée alors que si on avait refondu un code de procédure civile calédonien totalement différent ça aurait été extrêmement compliqué pour les praticiens pour ça que je dis un jour que si on doit refondre modifier il vaut mieux conserver des architectures qui sont connues avec des jurisprudences connues parce que pour nous c'est quand même beaucoup plus intéressant donc voilà en préambule les quelques propos que je souhaitais te dire donc je je tiens à cette idée de dire que si on prend une compétence finalement c'est pour s'en servir si c'est faire moins bien que ce qui existait auparavant ça n'a pas trop d'intérêt pour illustrer cela je dirais que je sais que lors de la dernière rencontre qu'il y a eu entre Emmanuel Macron le président de la république et les partenaires il leur a dit semble-t-il à un moment donné il leur a dit mais ça sert à quoi de prendre des compétences pour ne pas s'en servir voilà comme quoi la question du fond et du fondement de ce transfert reste assez sensible comme vous pouvez le comprendre dans les propos de monsieur Reuter ça montre que ça ne va pas de soi ça n'allait pas de soi il y a 10 ans ça ne va toujours pas de soi aujourd'hui que ce transfert devait se faire ou pourquoi le faire effectivement alors c'est un débat qu'on ne va pas reprendre parce qu'on pourrait en parler des heures évidemment ça révèle quand même qu'il y a toujours cette idée mais qu'on comprend très bien puisque malgré les efforts considérables de l'université ici beaucoup des praticiens qui exercent en Calédonie sont formés en métropole et ça pose le problème de leur connaissance tout simplement du droit calédonien là encore de leur stupeur quand ils arrivent monsieur Reuters lui-même disait les gens qui arrivent mais il y a aussi les gens qui sont ici et qui sont ici depuis toujours et qui vivront toujours ici il faut aussi penser à cela il y a toujours cette idée que finalement il ne faut pas décrocher de ce qui se fait en métropole avec l'a priori l'a priori oui que c'est forcément mieux en fait c'est mieux dans le sens où si on est plus conforme à ce qui se passe en métropole pour nous les juristes ça crée effectivement une incertitude une insécurité par rapport à ce qu'on connaît et ça c'est une vraie difficulté qu'il ne faut pas minimiser je l'entends parfaitement pour autant ça n'exclut pas l'idée mais encore une fois c'est le fameux débat de fond que peut-être on pourrait faire des choses qui seraient utiles pertinentes appropriées spécifiquement à la Calédonie et peut-être tout ce qui se fait à Paris ne l'est pas mais ça c'est effectivement une autre question je voudrais donner la parole alors je ne sais pas si c'est le notaire le juge ou l'huissier qui voudrait prendre la parole le premier pour expliquer peut-être les difficultés ou du positif s'il y en a je suis sûre qu'il y en a aussi qui peuvent résulter de ce transfert est-ce que maître Chenot vous voudriez nous dire un mot sur les difficultés pratiques ou sur les opportunités qui existent peut-être avec cette complexité du droit civil calédonien alors les difficultés avant d'en parler on peut peut-être parler des avantages parce que pour nous praticiens et bien l'avantage c'est qu'il y a la stabilité du droit et donc même si on s'interroge systématiquement par rapport à des situations données quelle est la loi applicable quel serait le conflit comment se réglerait en cas de conflit la situation est-ce que la métropole a déjà prévu une règle est-ce qu'il existe une règle spéciale à cette situation calédonienne on se pose cette question force est de constater que bien souvent et bien comme le droit n'a pas évolué et bien c'est plutôt confortable de ce point de vue de pouvoir se référer à un certain nombre de règles qu'on connaît dont on sait que la jurisprudence on sait dans quel sens elle va trancher l'affaire etc. donc ça c'est plutôt positif et c'est vrai que même avant le transfert de compétences il y a donc 10 ans et bien le principe de spécialité a fait que le droit civil calédonien était déjà beaucoup plus restreint que le droit civil métropolitain c'est-à-dire qu'un nombre de règles n'était pas applicable en Nouvelle-Calédonie et pour nous praticiens du contrat de l'acte et bien c'est assez aussi positif on peut regretter certains aspects mais que la liberté contractuelle est plus grande c'est un peu comme si le code civil calédonien qui s'applique en Nouvelle-Calédonie était un code civil ancien et qui n'a pas vécu toute l'application de ses règles spéciales qui parfois il faut reconnaître pour un praticien vient un peu pas polluer mais compliquer son travail et le transforme un peu en compilateur de documents d'intérêts divers pour raisonner sur les ventes d'immeubles ventes immobilières c'est vrai qu'en Calédonie il n'y a aucun diagnostic obligatoire même si cette tentative avortée juste avant le transfert de rendre obligatoire le diagnostic amiante et bien aucun texte d'application n'ayant été pris et bien on l'a oublié et il ne s'est jamais appliqué donc de ce point de vue c'est intéressant de pouvoir rédiger sans stress particulier de se dire on oublie une règle spéciale et bien telle ou telle convention entre les parties et de coller à ce qu'ils souhaitent le mieux possible sinon qu'est-ce que je vais dire il y a beaucoup de choses intéressantes alors il y a quand même des textes qui ont été votés donc ce qui est intéressant aussi c'est de voir la façon dont le droit civil calédonien en matière d'obligation de biens s'est créé donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait le principe de la transposition du copier-coller finalement puisque avant le transfert il suffisait que la Nouvelle-Calédonie décide choisisse d'appliquer tel ou tel texte pour qu'il s'applique donc là ce n'est pas compliqué et puis ce sont les mêmes textes ensuite il y a eu quelques textes depuis je pense notamment à il y a une loi interprétative sur les lotissements en 2022 qui est venue corriger un texte local voté en 2015 qui était là pour sécuriser les lotissements c'est-à-dire dans un but de sécurité juridique pour éviter que de vieilles règles de droit privé entre collotis viennent porter atteinte venant en contradiction avec les règles d'urbanisme pourtant respectées viennent porter atteinte donc à la sécurité juridique par exemple d'un promoteur qui construit un immeuble et donc cette loi pourquoi elle a été nécessaire puisque la loi de 2015 avait été inspirée quasiment mot à mot d'un texte métropolitain pourtant l'esprit n'était pas exactement le même donc un peu du copier-coller un jour il y a eu des difficultés les magistrats ont été saisis et ils ont tranché le litige en raisonnant on ne peut pas leur reprocher par analogie avec ce qui était décidé en métropole alors même que le texte n'était pas exactement le même mais il était tellement comparable qu'il n'y avait pas d'autre choix enfin c'est ce qu'ils ont jugé en tout cas et donc cette loi interprétative de 2022 est venue corriger et rappeler l'esprit finalement dans lequel elle avait été votée donc ça c'est intéressant donc des effets pervers du copier-coller dont il faut se méfier il y a un autre texte qui est aussi intéressant sur le mode d'élaboration des normes depuis le transfert et c'est le texte sur l'assurance d'hommage-ouvrage dans le domaine du bâtiment donc ce texte est aussi inspiré du système métropolitain il reste original et notamment dans son spectre puisqu'il est moins vaste les malfaçons couvertes par ce système de garantie et bien on ne vise que la solidité et puis j'avais envie de dire qu'en ce moment c'était utile mais l'étanchéité c'est très important l'étanchéité et donc ça c'est une spécificité locale alors vous disiez les avantages pratiques les inconvénients alors oui une chose donc les inconvénients tout de même de ce décrochage dont M. Rother parlait c'est qu'en pratique nous sommes confrontés nous avons des clients dans nos études qui viennent de métropole ou qui font des affaires signent des actes en métropole et donc on est confrontés avec eux à devoir leur expliquer et bien qu'ici telle et telle règle ne s'applique pas et quand on a un confrère métropolitain qu'on lui explique qu'ici il n'y a pas de délai de rétractation il n'y a pas ceci il n'y a pas cela c'est vrai que c'est assez c'est assez original c'est assez même marrant hein voilà c'est à lui disant donc voilà et enfin la question de la loi applicable alors se pose c'est vrai pas tant que ça alors qu'en pratique c'est fondamental à l'endroit des obligations dans nos contrats parce que bien souvent on a une petite phrase où on décide où on indique que la loi applicable ce sera la loi calédonienne notamment pour les prêts les banques le demandent pour les ventes d'immeubles c'est moins on est moins stressé avec ça puisque de toute façon c'est lieu de situation de l'immeuble donc on se dit que c'est la loi calédonienne qui s'appliquera c'est plus sensible en droit de la famille mais ça c'est on en parlera peut-être après déjà merci beaucoup pour ces indications et je trouve assez intéressant et inattendu mais très vrai que finalement cette fossilisation du droit peut avoir certains avantages en effet celui de la stabilité donc de la sécurité c'est à dire qu'on le connaît ce vieux droit après tout ça peut être un avantage pour les praticiens alors je pense que monsieur de Guélande aimerait rebondir sur ce point précis parce que les échanges qu'on a pu avoir à ce sujet me laissent penser que lui en tant que magistrat peut être porté à regretter justement que certains textes de métropole sous-entendu qu'il juge donc pertinent ne s'applique pas ici parce qu'il serait plus protecteur etc. mais je le laisse je le laisse le dire lui-même et je l'invite d'ores et déjà à expliquer ce qu'il m'a dit lorsqu'on a discuté de ça des liens entre le fond du droit du droit civil et les questions de procédure qu'on a tendance à déconnecter un petit peu intellectuellement alors qu'en réalité et je pense que tous les avocats dans la salle le savent la procédure et le fond sont intimement liés et qu'on ne peut pas faire réellement l'un sans l'autre monsieur de Guélande oui alors effectivement j'ai un petit peu réagi dans ma tête quand j'ai entendu qu'il fallait se féliciter de l'absence de diagnostic à miante en Nouvelle-Calédonie parce que celui qui achète un bien et qui à un moment donné fait des travaux il se rend compte qu'il y a de la miante il va avoir le choix entre payer très cher ou tuer au travail ceux qui vont intervenir sur le bâtiment ce qui est un petit peu enfin c'est un choix un peu cornélien enfin normalement ça ne devrait pas mais s'il n'a pas les moyens je pense qu'il choisira l'autre option et c'est tout à fait dommage donc oui même pour un magistrat c'est vrai que c'est confortable d'avoir des règles qui n'évoluent pas parce que comme ça on reste dans sa zone de confort et on maîtrise les règles mais je pense que pour les gens c'est pas une bonne chose parce que de toute façon eux ils ne connaissent pas les règles donc ils ne savent pas qu'elles n'ont pas évolué et ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé ici alors c'est tout à fait récent c'est le mois de février dernier c'est que ici il y a un droit qui est assez peu protecteur enfin qui est moins protecteur que ce que je connaissais par ailleurs du consommateur du locataire de l'assuré c'est-à-dire la partie faible au contrat et c'est c'est un petit peu dommage puisque c'est normalement enfin c'est en partie le rôle d'évoluer à la loi en tout cas dans un certain nombre de domaine que de protéger la partie faible au contrat donc je le regrette et je pense que c'est alors c'est pas pour autant qu'il faut prendre le modèle métropolitain il faut se demander à chaque fois est-ce que c'est pertinent de le faire ou pas il y a sans doute des domaines où on n'a pas besoin des mêmes règles où on a besoin de règles différentes mais le besoin de protection forcément il existe le consommateur ici ce qui m'a le plus surpris c'est quand vous achetez quelque chose dans une boutique la première fois on me dit c'est garanti 6 mois je dis ah bon 6 mois mais c'est 2 ans elle me dit non non pas du tout et puis même on m'a fait comprendre qu'on était bien gentil de me dire que c'était 6 mois donc j'ai regardé et puis je me suis aperçu qu'effectivement c'était rien du tout donc le commerçant il vous dit qu'il y a une garantie de rien du tout de 3 mois de 6 mois c'est à sa main et puis c'est à sa main et puis je me demande d'ailleurs ce sera le jour où on viendra dans la boutique avec l'appareil qui marche pas sur une garantie où on vous a dit à la caisse c'est garanti 6 mois bon et ça aussi c'est un problème alors il y a peut-être des raisons à ça moi je sais pas peut-être je sais pas si le législateur calédonien s'est penché sur la question peut-être il s'est dit non il n'y a pas besoin il faut qu'on puisse vendre des produits facilement sans que les gens les vendeurs ou les fabricants craignent des actions dans tous les sens mais bon je sais pas j'en sais rien en tout cas je constate donc je crois qu'il y a besoin forcément d'une réflexion mais qui ne soit pas une réflexion de copier-coller parce que le copier-coller ça sert à rien et puis on oublie toujours un petit morceau quelque part et puis après on est bien ennuyé quand on doit l'appliquer alors l'autre aspect c'est c'est la nécessité de rendre par contre le droit visible je crois que ça c'est extrêmement important et alors sous quelle forme ça doit se faire effectivement un code un code civil calédonien on a quand même besoin qu'il ne perde pas le lien avec le avec le code métropolitain parce que malgré tout in fine ça peut finir devant la cour de cassation donc en tout cas dans l'état actuel des institutions et donc ou devant le constitutionnel le cas échéant aussi et donc si tout est bouleversé ça va devenir extrêmement compliqué déjà c'est compliqué quand on arrive ici comme magistrat c'est un petit peu un saut d'une falaise et puis on va bien voir ce qui va se passer quand on va atterrir et après on cherche on se dit ah oui tiens tel avocat me parle de tel texte mais en fait est-ce qu'il s'applique et je pense que c'est perturbant pour tout le monde d'ailleurs parce que certains citent des textes et puis quand vous creusez ils ne s'appliquent pas d'autres les citent en disant qu'ils ne s'appliquent pas on ne comprend pas trop pourquoi ils sont cités mais après tout ça permet de voir la différence avec le texte local bon peut-être aussi on aurait besoin de donner de la visibilité quand elle est quand elle est pertinente au sens elle apporte quelque chose de différent de donner de la visibilité à la jurisprudence locale de la cour d'appel notamment puisque s'il y a des textes spécifiques ça veut dire qu'à un moment donné il va y avoir des applications différentes de ce que fait la métropole ou la cour de cassation et ça aurait certainement besoin d'être mieux connu après je pense aussi qu'il y a un état d'esprit à avoir c'est-à-dire personnellement moi je m'interroge quand dans des conclusions je vois citer un texte métropolitain qu'on sait ne pas s'appliquer à quoi ça sert concentrons-nous sur ce qui s'applique et essayons de comprendre comment ça s'applique ou comment on peut l'appliquer parce que dans un litige on a souvent le choix entre la face A et la face B et c'est bien souvent quand même une question de motivation qui permet de retomber sur une face ou sur une autre donc travaillons plutôt sur comment on peut lire le droit applicable sur comment on l'aurait lu s'il s'était appliqué si les règles avaient été différentes en tout cas je pense qu'on a on a besoin on a besoin d'avoir des textes clairs on a besoin d'avoir des textes qui sont visibles ne serait-ce que pour éviter ce que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire que on a on a des habitudes alors encore plus les magistrats qui pour certains sont pas un certain nombre sont là de très longue date et puis d'autres ne font que passer finalement mais peu importe c'est comme ça un peu partout sauf qu'ici comme les règles sont différentes celui qui fait que passer il va avoir tendance à revenir à ce qu'il connaît parce que c'est plus confortable parce qu'il sait comment ça marche et il va tendance à avoir à boucher les trous avec ce qu'il connaît donc si les textes sont clairs dès le départ ça évite qu'on bouche les trous dans un sens qui n'avait pas été celui imaginé par le législateur l'exemple que vous citiez tout à l'heure en est un voilà c'est un petit peu ce que je voulais dire à ce stade de la discussion merci beaucoup est-ce que maître Berignat voudrait à son tour nous expliquer son point de vue dans l'exercice de son métier oui bonjour alors c'est vrai que nous dans notre métier notre matière en matière principale plus que le droit civil et le droit commercial bien qu'on y soit confronté aussi c'est plutôt la procédure civile et notamment les procédures civiles d'exécution maintenant j'avais envie de rebondir sur plusieurs choses et notamment attirer l'attention sur le fait que parfois les délimitations entre les différents droits ne sont pas si évidentes que ça c'est-à-dire entre les différentes matières du droit je veux par exemple parler de la délimitation entre le droit civil et la procédure civile et également dans certains cas il y a des textes qui touchent même au droit pénal alors j'ai quelques exemples à vous donner où le fait d'avoir une compétence locale alors en procédure civile on l'a depuis très longtemps puisque c'est depuis les années 50 que la procédure civile a été transférée à la Nouvelle-Calédonie donc le fait d'avoir une compétence locale dans une partie du droit et parfois une compétence nationale dans une autre partie ça peut poser certaines difficultés ceci étant la réponse n'est pas forcément de dire qu'il ne faut pas de transfert c'est simplement parfois mais je vais vous donner un exemple concret savoir quelle est la répartition des normes et quel est le niveau de normes c'est à dire est-ce qu'on est dans un texte réglementaire un texte législatif bon alors je vais vous donner un exemple moi qui deux exemples concrets qui m'ont frappé par exemple ce qui concerne la prescription donc la prescription donc vous savez qu'une loi de 2008 a réformé le principe de droit commun de la prescription et l'a passé de 30 ans à 5 ans en Nouvelle-Calédonie donc cette loi était applicable puisque c'était du droit civil et puis ça a été appliqué en Nouvelle-Calédonie par ailleurs c'était avant même le transfert donc avec une mention d'application enfin bon il n'y avait pas de questions sur l'applicabilité mais en métropole il y avait également une partie du texte qui a prévu que pour les titres exécutoires donc la prescription était de 10 ans donc en métropole aucune difficulté donc une partie du texte a été a été donc placée dans le code de procédure civile d'exécution une partie du texte de valeur législative d'ailleurs et donc a prévu que la prescription des titres exécutoires était de 10 ans et bien sûr comme c'était dans le code des procédures civils d'exécution ces dispositions là n'ont pas été étendues alors que les dispositions générales sur la réforme de la prescription ont été étendues donc on s'est retrouvé pendant une certaine période à avoir une incertitude juridique sur la durée de prescription des titres exécutoires en Nouvelle-Calédonie donc on a eu diverses positions des tribunaux jusqu'à ce que ce soit tranché et donc entre les professionnels du droit et les tribunaux il y avait globalement une première version qui était de considérer que il fallait appliquer la prescription de droit commun qui était de 5 ans et d'autres considéraient qu'il fallait quand même appliquer la prescription de 10 ans de métropole puisque comme le disait monsieur de Gaillande quand il y a une incertitude parfois on a tendance à se référer aux têtes pensionnées en métropole et puis ça a été jugé en première instance il y a eu la peine c'est monté jusqu'à la fin et la cour de cassation a fini par trancher cette réponse et maintenant c'est très clair et c'est donc ce que je disais l'exception qui est dans le premier de 10 ans c'est la prescription de droit commun de 5 ans qui complique donc alors vous allez dire qu'il y a des rapports avec le transfert du droit civil mais le rapport c'est que quand quelque chose est transféré il ne faut pas mais encore ce qui va ensuite avoir les moyens de décider de se rappeler pourquoi je dis ça parce que le texte sur la prescription est je me détromper si je me déprimais mais c'est un texte de valeur législative donc si on veut le modifier en Nouvelle-Calédonie on ne peut pas le faire par un texte de procédure civile parce que la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ce n'est pas de valeur législative c'est de valeur réglementaire donc pour le modifier on ne pourrait pas faire l'équivalent le mettre dans un donc à mon avis et le chef qui a plus habitus que moi des lois du pays à mon avis on pourrait faire que par les lois du pays en le rattachant à un des domaines si je peux juste rebondir à ce que vous venez de dire c'est quand même symptomatique d'un dysfonctionnement intellectuel c'est à dire que aujourd'hui c'est clair ça ne l'était peut-être pas à l'époque mais pourtant c'était clair le texte sur les 10 ans du titre exécutoire il n'était pas applicable en Nouvelle-Calédonie et on a débattu de savoir si une loi métropolitaine qui ne s'appliquait pas en Nouvelle-Calédonie pouvait quand même s'appliquer en Nouvelle-Calédonie je ne sais pas vu de ma fenêtre aujourd'hui ça me paraît assez incroyable mais je pense que c'est toute cette difficulté de sortir de la référence métropolitaine au-delà de la seule jurisprudence d'application des textes bien sûr qu'on s'en tire parfois comme ça vous évoquiez tout à l'heure les affaires les périodes pré-contractuelles les pourparlers ou l'imprévision faute de texte on fait avec de la jurisprudence ou on crée nous-mêmes de la jurisprudence mais c'est pas la même chose que d'aller contre la loi c'est-à-dire quand la loi dit ses 5 ans sauf quand on dit autre chose et qu'il n'y a rien d'autre qui dit autre chose que 5 ans pourquoi on va chercher un texte métropolitain et pourquoi pas ailleurs d'ailleurs et c'était aussi toute la question qui avait été évoquée dans le colloque il y a 10 ans de ces frontières entre les matières et qu'on avait expliqué longuement mais peut-être que ça n'avait pas été perçu à ce moment-là que les frontières sont totalement poreuses entre le droit civil et le droit pénal entre le droit civil et la procédure civile et que dire on transfère le droit civil sans transférer le droit pénal pourtant Dieu sait si évidemment la question du droit pénal ne se posait même pas mais on essayait de montrer que ça allait être compliqué qu'il y avait forcément des choses que vous ne pouvez pas modifier en droit civil si vous ne touchez pas le droit pénal ou inversement vous aviez des définitions d'infraction par exemple dans le code de procédure pénale qui supposaient une définition dans le code civil il y avait des je me souviens très bien des exemples qui avaient été montrés sur le vol entre époux ou des choses comme ça aussi simple que ça mais ce n'était pas forcément perçu par le pouvoir politique à l'époque et on a aujourd'hui avec la procédure civile c'est l'exemple que vous montrez des difficultés très sérieuses alors ça peut paraître ultra technique mais n'empêche que dans la vie des gens ça compte parce que savoir si c'est 5 ans ou c'est 10 ans ce n'est pas tout à fait la même chose est-ce que c'est prescrit est-ce qu'on a encore un droit est-ce qu'on peut l'exercer il y a quand même un enjeu réel pour les gens qui sont concernés donc ce n'est pas que de la technique Macha tu voulais ajouter peut-être quelque chose je ne veux pas rentrer dans le débat de la prescription mais effectivement quand le sujet a émergé en tout cas au niveau de la direction la première question qu'on s'est posée c'était est-ce qu'il fallait transposer ou pas finalement ces 10 ans c'est-à-dire l'opportunité de le faire est-ce que pour la Nouvelle-Calédonie et là il y a eu vraiment en interne une réflexion notamment au regard des pratiques bancaires en Nouvelle-Calédonie où finalement par le biais d'une prescription plus longue on pouvait laisser un contraint un emprunt se poursuivre dans des conditions pas toujours favorables à l'emprunteur derrière c'est pas simplement est-ce qu'on copie-colle en fait est-ce que pour la Nouvelle-Calédonie c'est assez effectivement opportun plutôt que d'avoir une prescription à 5 ans où finalement potentiellement l'emprunteur est aussi plus rapidement libéré sans vouloir ouvrir le débat trop technique mais on voit bien que derrière ces sujets c'est pas simplement en copie-colle mais il y a des vraies questions d'opportunités pour rejoindre complètement je suis ravie monsieur de Gaillan de vous entendre sur la jurisprudence parce que c'était une vraie demande depuis assez longtemps de la Nouvelle-Calédonie qu'à l'instar de ce que fait le tribunal administratif qui nous communique régulièrement l'ensemble de sa jurisprudence que l'on anonymise et qui est disponible sur le site de jury doc de bénéficier aussi parce que je pense que c'est une part essentielle nécessaire à notre activité normative que de voir comment justement ce droit est mis en oeuvre comment il est appliqué et ça faisait d'ailleurs partie d'un point de la convention de transfert je salue dans la salle monsieur Deladrière qui a été vraiment la cheville ouvrière qui nous a accompagnés et justement nous servis dans la création du service mais également l'exercice de ses compétences mais c'est effectivement un point qui avait été identifié que d'accéder à cette jurisprudence pour aussi en partenariat avec les juridictions voir ce qui est nécessaire de modifier dans quelle orientation pour des raisons qui nous avaient été dits techniques qui nous avaient été impossibles d'accéder à cette jurisprudence maintenant avec ce site de mise en place par la cour de cassation c'est vrai que les décisions de la cour d'appel sont désormais disponibles donc c'est un travail effectivement que nous allons mener mais les décisions de première instance sont très importantes parce que les Calédoniens ne sont pas si procéduriers que ça et souvent ça s'arrête en première instance donc ça c'est un point vraiment je tenais à le signaler et à vous remercier de cette proposition du point de cette initiative je ne suis pas habilité à faire des propositions mais en tout cas j'aimais des idées voilà en tout cas elles sont entendues et puis le deuxième point aussi je voulais relayer par rapport à ce que vous disiez par rapport au droit des consommateurs le fait du transfert du droit civil a permis aussi pour la Nouvelle-Calédonie s'agissant du droit de la consommation pour lesquelles elle est compétente depuis déjà antérieurement au transfert du droit civil d'être peut-être plus à l'aise aussi pour l'exercer parce que moi j'ai souvenir quand on a commencé un petit peu à travailler sur la dimension opérationnelle avec la direction des affaires économiques pour réfléchir à certains contrats et notamment l'intégration de certaines clauses dans les contrats d'être confronté à cette difficulté du rattachement à la matière de droit civil et pas du droit de la consommation et donc d'être finalement empêché d'envisager en fait le droit de la consommation dans sa globalité et notamment ce que vous évoquiez la protection des consommateurs parce que justement il y avait un pan du droit qui était peut-être pas encore de la compétence donc ça c'est une opportunité aussi de ce droit civil que comme il irrigue certaines pas mal de matières on l'a entendu sur la responsabilité tout à l'heure finalement d'avoir une unification qui nous permet de nous saisir plus globalement d'un sujet et je finirai par rapport à cette thématique pour rebondir sur la manière dont vous avez présenté Caroline la manière dont la nouvelle cédonie se saisit en termes de compétences normatives de ce droit et vous avez évoqué en fait des saisines ponctuelles en fait elles ne sont pas ponctuelles elles sont je dirais plus thématiques c'est à dire qu'aujourd'hui face à ce que représente le droit civil la technique ou la je ne sais pas si c'est une stratégie mais en tout cas la voie dans laquelle on s'est orienté c'est de se saisir d'un secteur et quand on y est de l'épuiser c'est ce qui s'est fait pour le droit de la construction c'est ce qui s'est fait ce qui continue de se faire et là encore sous l'égide de monsieur Deladrière pour le droit des assurances parce que s'il y a bien eu un effet du transfert du droit civil ça a quand même été sur le droit des assurances pour lequel finalement la Nouvelle-Calédonie a dû se mobiliser et continuer de le faire et de le réformer c'est ce qui se fait en fait en fonction des intérêts des membres du Congrès aussi et ça ça a été une opportunité pour les membres du Congrès en fonction des sujets qui leur sont chers et bien de proposer des textes ça a été le cas ça a été rappelé pour la question des bourrugos sur foncier coutumier qui a été en opposition un projet particulièrement porté par monsieur Medzor c'est le cas et je la salue de la loi sur les violences intrafamiliales qui a été portée par Magali Manoua Lallou pour lequel le gouvernement est sollicité comme vous le savez ou pas quand il y a une proposition de texte le Congrès a la faculté de solliciter les services de la Nouvelle-Calédonie pour commenter amender et donc ça veut dire que sur l'ensemble de ces projets-là la Nouvelle-Calédonie et en l'occurrence à mon service a été sollicité mais on voit bien que ces thématiques et là ces différentes lois qui sont ces projets de loi qui sont sur le bureau du Congrès et bien on a on a essayé d'épuiser la problématique état civil on a épuisé la problématique des modalités s'agissant du droit des obligations des modalités d'assouplissement de tempérament que l'on peut apporter au principe de la force obligatoire des contrats donc en fait c'est plutôt comme ça qu'on envisage et en fait force est de constater que les premières thématiques sur lesquelles nous avions été sollicités quand il y a eu le transfert et de manière inattendue ça a plutôt été la propriété intellectuelle on ne s'attendait pas du tout à ça que ce soit les premiers sujets sur lesquels on a été vraiment très 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 sollicité avec la question de la protection des savoirs traditionnels et la question de la copie privée donc les projets ont été ont été rédigés présentés au gouvernement après c'est les choix politiques de les adopter ou pas mais force est de constater que ce travail de toute façon n'est jamais perdu puisqu'il a permis d'être repris ensuite par des groupes politiques au Congrès voilà monsieur Retard voulait juste rebondir sur un point et ensuite puisque vous avez évoqué la question du droit de la construction je laisserai la parole à madame oui je voulais simplement dire que en métropole les textes évoluent alors il y a souvent une inflation législative qui est extrêmement importante mais il faut voir que de nouveaux textes sont pris tout simplement en fonction de l'évolution de la société de réalités sociologiques différentes rapports politiques différents on tient le législateur métropolitain et souvent se tient au plus près de sa population je pense qu'il y a beaucoup de relais qui interviennent auprès du législateur et c'est pour ça que les législations évoluent au fil du temps évoluent avec la société ça je crois que c'est une réalité alors c'est forcément moins le cas en Nouvelle-Calédonie je crois que ces relais existent moins et donc là vous nous parliez à l'instant de certains je dirais lobbies professionnels entre guillemets qui interviennent auprès du gouvernement pour assurer la protection de leurs droits alors c'est une je dirais que là je me situe plus sur le mode de fonctionnement de la compétence de l'exercice de la compétence et il y a quelques années dans de la commission tant qu'on y était on avait essayé d'imaginer la façon de travailler dans le futur alors moi je trouvais ça assez intéressant de se servir finalement de la métropole comme d'un laboratoire d'idées d'un incubateur et puis de de finalement de passer au filtre tous les textes qui étaient applicables en métropole selon l'évolution législative et puis dans un délai je sais pas on aurait pu se mettre un délai de un an deux ans et puis de voir bien si leur application était satisfaisante et de discuter de leur application Nouvelle-Calédonie en prenant ce qui était intéressant et en ne conservant pas ce qui l'était moins voilà c'était c'était une méthode alors je parce qu'autrement je crains qu'on ne passe à côté de certaines dispositions qui soient plus favorables alors ça peut être la protection consommateur ou d'autres dans d'autres secteurs mais je pense qu'on a on a effectivement là un terrain d'exercice avec l'Assemblée nationale qui vote des textes enfin cette évolution législative dont on doit saisir pour savoir si elle est bénéfique ou non à la Nouvelle-Calédonie et il faudrait le faire peut-être de façon plus systématique voilà ça c'est c'est plus pour la méthode merci oui merci Sandrine bonjour à tous je voulais évoquer effectivement et revenir sur cette loi du pays du 5 février 2019 qui a été listée tout à l'heure en début de matinée comme faisant partie des des champs d'intervention de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit civil et finalement elle illustre assez bien tout ce qui a été dit depuis ce matin un certain nombre de remarques et de constats notamment sur la sur la façon dont cette loi a été a été imaginée pensée et mise mise en place petit à petit alors peut-être deux mots pour savoir quand même de quoi de quoi on parle c'est une loi qui est relative à la question de la responsabilité de l'assurance en matière de construction et elle elle met en oeuvre un régime spécifique de responsabilité des constructeurs de façon à ce que l'ouvrage qui est construit soit mis à l'épreuve et mis à l'épreuve doublement au regard de la satisfaction évidemment du maître de l'ouvrage le client et puis mise à l'épreuve du temps pour regarder on en a parlé vérifier la solidité de l'ouvrage et donc cette loi crée deux mécanismes de garantie même bien plus que de responsabilité c'est une garantie d'abord de parfait achèvement qui est d'une durée de un an et puis de façon plus importante une garantie de dite décennale puisque ici il s'agit de considérer que le constructeur est responsable de plein droit dès lors qu'un certain nombre de désordres surgissent dans ce délai et donc des désordres qui tiennent à la question de la solidité et de l'étanchéité on l'a déjà dit et donc cette loi elle a été adoptée en 2019 et oui et puis pardon j'oublie elle est adossée au droit des assurances puisqu'il y a deux types d'assurances qui deviennent obligatoires une assurance pour le maître de l'ouvrage et une assurance pour le constructeur donc en tout cas cette loi elle a été adoptée en 2019 et elle n'est applicable que depuis le 1er juillet 2020 et ça pourrait paraître un petit peu tardif par rapport à la date de transfert des compétences en matière de droit civil on a parlé de préjugés en début de matinée on pourrait assez facilement se dire que la Nouvelle Calédonie a vraiment tardé à mettre en route ce dispositif là d'autant plus que le décalage avec le droit métropolitain était déjà très fort ce décrochage il ne date pas dans le domaine du transfert de compétences puisque en métropole c'est une loi qui date de 1978 qui traite du sujet et qui n'était pas applicable en Nouvelle Calédonie donc il y avait déjà un décalage extrêmement fort et on a encore tardé à mettre en place cette loi en réalité ça c'est un constat très rapide qu'on pourrait faire mais qui occulterait tout ce qui a été dit sur le caractère opérationnel aussi du transfert et la préparation parce que il n'était de toute façon pas envisageable de rendre le constructeur de plein droit responsable des dommages liés à l'étanchéité et à la solidité de l'ouvrage si au préalable un travail n'était pas entrepris de monter en qualification des constructeurs sur le territoire si un travail préalable n'avait pas été mené de rénovation de toutes les normes de construction les procédés de fabrication les matériaux utilisés et ce travail-là préparatoire il a été extrêmement long et fastidieux il a débuté en 2009 sur les questions de normes de construction puisque la Nouvelle Calédonie était déjà compétente sur le sujet à ce moment-là donc avec tout un travail de rénovation des normes un travail en partenariat entre autres avec l'AFNOR l'agence française de normalisation donc c'est un travail long qui a été institué et puis petit à petit également un travail mené dans le but de rendre mieux qualifiés les constructeurs qui interviennent évidemment et donc la partie visible finalement de l'iceberg c'est rendre obligatoire deux types d'assurance c'est modifier le code civil applicable en Nouvelle Calédonie pour considérer et poser une présomption de responsabilité du constructeur ça c'est la partie visible mais qui ne fait que cacher toute la partie souterraine de travail de fond et puis cette loi elle est aussi intéressante pour une autre raison elle est intéressante par rapport aux choix qui ont été réalisés parce que on a beaucoup parlé là de copier-coller ou pas avec le droit métropolitain et évidemment la loi de 2019 s'inspire très grandement de cette fameuse loi Spinetta de 1978 dans le domaine de la construction qui est applicable en métropole et là si on lit les travaux notamment les discussions au congrès et d'autres documents préparatoires à la loi du pays on voit bien que le choix a été fait par le législateur calédonien de ne pas faire un copier-coller et de se départir un petit peu de la loi Spinetta de façon à avoir toujours cet ancrage avec le contexte calédonien avoir en tête les difficultés et le temps nécessaire pour que les constructeurs parviennent à un niveau de formation et de qualification satisfaisant et donc le choix a été fait de ne pas reprendre l'ensemble des garanties qui existent dans la loi Spinetta donc a été mise de côté la garantie biennale puisqu'on a parlé d'une garantie d'un an de dix ans mais entre les deux il y a également une garantie de deux ans et donc ce dispositif-là n'a pas été mis en place en Nouvelle-Calédonie et qui a trait à la garantie sur les équipements sur le bon fonctionnement des équipements donc là ce choix a été fait et puis du point de vue de la garantie décennale le constructeur est responsable uniquement pour les désordres qui touchent l'étanchéité et la solidité mais à partir du moment où l'ouvrage s'il est solide et étanche mais s'il ne répond pas à sa destination et bien le désordre n'est pas en tout cas le constructeur ne sera pas considéré comme fautif donc là aussi un véritable choix qui a été opéré assez fort peut-être pas favorable au maître de l'ouvrage mais qui a été fait dans une perspective de faire à nouveau un bilan dans quelque temps de la loi et de voir si ces évolutions ne pourraient pas être réalisées donc le texte n'est sûrement pas parfait mais il a au moins été pensé en prenant en considération le contexte de la Nouvelle-Calédonie en évitant de faire le copier-coller de la loi métropolitaine et puis peut-être si j'ai juste une minute pour rebondir sur les discussions qu'il y a eu par rapport au droit de la consommation et les rapports qu'il peut y avoir entre le droit civil le droit des contrats et la consommation on voit bien que la délimitation elle est toujours délicate et c'est peut-être aussi pour cette raison qu'il y a une difficulté par rapport à la notion de clauses abusives les clauses abusives qui sont interdites dans le droit de la consommation nationale ne sont pas interdites ici et on voit que la date du transfert en la loi de 2012 et le transfert en 2013 de la matière droit civil a peut-être eu une influence là-dessus parce que comme vous l'avez rappelé la Nouvelle-Calédonie était déjà compétente en matière de droit de la consommation et préalablement au transfert du droit civil le congrès avait dans un avis indiqué qu'il était regrettable que l'interdiction des clauses abusives ne soit pas intégrée et effective en Nouvelle-Calédonie et dans cet avis il était fait allusion à la notion de clauses abusives au sens du droit civil et finalement à cette même période une disposition donc métropolitaine a étendu à la Nouvelle-Calédonie un certain nombre de textes qui n'avaient toujours pas été étendus et ça s'est fait juste préalablement au transfert de la compétence en droit civil et à ce moment-là le projet initial prévoyait l'extension du sujet sur les clauses abusives et à la dernière minute ça a été retiré donc ça n'a pas été adopté dans l'ordonnance de juin 2013 et donc effectivement il y a peut-être ici cette difficulté de délimitation entre le droit de la consommation et le droit civil qui est au coeur de la problématique et depuis je ne sais pas où ça en est s'il y a des projets ou pas mais en tout cas ça n'a toujours pas été adopté Juste une petite réaction pour dire qu'on voit aussi tout l'intérêt qu'on pourrait avoir alors peut-être c'est possible mais je ne sais pas comment moi personnellement d'avoir accès aux travaux législatifs de la Nouvelle-Calédonie parce que ce que vous dites à l'instant et ce qu'a dit madame tout à l'heure c'est que sur des choses qui n'existent pas ici c'est pas un manque c'est un choix et c'est un parfois c'est pas toujours le cas mais quand c'est un choix c'est bien de le savoir parce que c'est pas la même manière ensuite de lire le texte ou de lire l'absence de texte et de le confronter à d'autres textes parce que finalement la loi qu'elle soit calédonienne ou métropolitaine elle est toujours le résultat de choix politiques qui sont faits en fonction de rapports de force à un moment donné et si le juge ignore ça ça peut le conduire à aller à l'encontre de ce qu'a voulu faire le législateur et c'est pas le rôle du juge le rôle du juge c'est de faire appliquer la loi après des fois il faut bien dire que la loi n'étant pas toujours suffisamment claire et puis la loi ne pouvant pas tout prévoir c'est le juge qui va dire comment on doit comprendre la loi cette parenthèse est enfermée vous avez aussi répondu à une question qui se pose dans un dossier que j'ai actuellement puisque j'ai une entreprise du bâtiment qui me dit et ça m'étonnait en nouvelle calénie on a le droit de faire des bacs à douche qui ne sont pas étanches donc je comprends que c'est possible mais le problème qui va se poser c'est que moi je vais devoir lire ça avec aussi l'article 147 du code civil et la responsabilité contractuelle et du coup vous n'avez pas prévu la garantie biennale mais il y a quand même un texte qui crée une responsabilité et donc le trou il va quand même être comblé et si on n'a pas envisagé que le trou qu'on a volontairement laissé aller être comblé par autre chose vous n'allez peut-être pas atteindre l'objectif que vous aviez mais ça fera peut-être les affaires de celui qui a un bac à douche qui fuit Merci beaucoup pour ces échanges on sent que il y a de quoi discuter encore alors en principe l'université devrait à cette heure-ci vous offrir un petit café est-ce que vous voulez qu'on donne quand même la parole au public avant ou est-ce qu'on reporte à la fin de la matinée les questions Caroline alors est-ce qu'il y a des questions d'ores et déjà et bien allons-y alors si vous voulez bien on va vous donner le micro même si vous avez la voix qui porte parce que c'est ce qui permet d'enregistrer la question et les réponses qui seront apportées puisque comme on vous l'a dit tous ces échanges seront retransmis sur le site de l'université alors monsieur et ensuite madame oui mais dans tous les cas je vous demanderai d'attendre le micro alors c'est très aimable de votre part vous en poserez une on laissera ensuite la parole à madame et je vous la redonnerai après évidemment oui en vous demandant autant que possible d'être concis pour que le maximum de personnes puissent puissent prendre la parole oui je pense que ma question va plus porter pour madame Dubouet sur l'assurance et l'extension de la spineta et des assurances rc décennale et d'hommage ouvrage on a une petite difficulté au niveau peut-être de la rc décennale c'est de définir précisément le périmètre des entreprises concernées parce qu'on a évidemment le gros oeuvre mais il y a beaucoup dans la pratique de corps d'état de second oeuvre le carreleur l'étancheur le peintre même le peintre qui sont considérés qui sont potentiellement redevables d'une garantie en décennale en cas de dommage de l'ouvrage qui impliquerait solidité stabilité donc est-ce qu'on a est-ce qu'on pourrait avoir dans le futur une je pense une loi de pays ou une délibération qui fixerait le périmètre des entreprises concernées parce que c'est une vraie difficulté pour les entreprises mais aussi des fois pour le maître d'ouvrage ou pour l'assureur c'est-à-dire connaître précisément quels sont les corps d'état concernés parce qu'il y a un flou à ce niveau-là oui alors pour ce qui est d'une loi du pays à venir c'est peut-être pas à moi qu'il faut poser la question mais sur le sur le fond de la remarque que vous faites on voit bien le décalage qu'il peut y avoir là entre les notions juridiques et les corps de métier pratiques la loi de 2019 liste un certain nombre de personnes qui sont assimilées à un constructeur et donc parmi ces personnes-là il y a certains corps de métier du type architecte par exemple qui sont compris mais ce que dit en réalité ce texte-là qui liste c'est enfin en tout cas il se comment dire le texte se focalise non pas seulement sur une liste de personnes mais sur des rapports juridiques entre les personnes et donc ce qui est indiqué essentiellement c'est que c'est celui qui conclut un contrat d'entreprise avec le maître de l'ouvrage qui est assimilé à un constructeur donc toutes les fois où on fait construire où on entreprend des gros travaux de rénovation sur un bien et que intervient différents corps de métier qui sont tous en lien avec le client maître de l'ouvrage parce qu'ils ont conclu un contrat d'entreprise avec lui et bien cet entrepreneur-là fait partie de la liste ensuite il sera responsable ou pas selon le type de désordre qui sera constaté évidemment le seul fait de rentrer dans la liste ne suffit pas à engager la responsabilité mais en tout cas c'est davantage au regard du rapport juridique qui se noue et puis d'autres personnes sont assimilées à un constructeur même s'il n'y a pas de contrat d'entreprise mais le premier alinéa vise ce point là toute la question implicitement du relais c'est à dire que vous soulevez là une difficulté d'interprétation qui pourrait peut-être exiger ou appeler une modification de la loi mais encore faut-il que le législateur le sache qu'il y a un problème là-dessus et donc question des relais de la société civile vers le législateur c'est vraiment une question extrêmement importante comment on fait remonter les besoins en termes de normes madame oui on avait dit après oui merci carole boussingo avocate au barreau de nouméa et par ailleurs collaboratrice d'un avocat à la cour de cassation moi je voulais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le décrochage qui me paraît poser plus de problèmes en matière de conflit de loi dans l'espace que de conflit de loi dans le temps mon futur bâtonnier nous a dit que le décrochage ça pouvait poser un problème en termes de connaissance de la jurisprudence puisque la jurisprudence de la cour de cassation rendue sur les textes métropolitains ne l'est plus nécessairement sur des textes qui sont applicables sur le territoire une première information c'est qu'aujourd'hui la cour de cassation rend toujours des arrêts sur les textes anciens d'abord parce que quand elle a connaissance d'une situation juridique souvent elle a été créée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle qui ne lui est pas nécessairement applicable la deuxième c'est que dans les conditions dans les exigences que la cour de cassation nous impose quand on rédige des mémoires ampliatifs maintenant on a avant cela jouait facile on écrivait vu l'article temps maintenant elle nous exige de dire dans sa version issue de tel texte ou de tel autre donc elle classe maintenant sa jurisprudence aussi en fonction non pas sur un texte mais sur un texte dans telle ou telle version et pour répondre à monsieur le vice-président de l'intérêt d'évoquer les textes métropolitains dans des conclusions qui peuvent peut-être être un peu alourdis il y en a deux d'abord le premier c'est quand on invoque une jurisprudence qui a été rendue sur un texte qui n'est pas le texte applicable ici mais qui est le texte qui était identique en métropole il n'est pas inutile de l'invoquer puisque par définition elle s'applique et il est aussi intéressant de démontrer qu'on part d'une identité de texte pour dire telle jurisprudence qui a été rendue en telle année va bien par analogie s'appliquer ici puisque le texte que nous avons n'est rien d'autre que le texte qui était en métropole et par ailleurs quand la jurisprudence est rendue sur des textes nouveaux qui certes ne sont pas applicables il y a toujours un intérêt à réfléchir à ce qui a pu dans la nouvelle jurisprudence justifier de l'évolution est-ce que c'est la modification législative récemment intervenue qui fait que là la jurisprudence elle n'est peut-être pas transposable sous réserve mais ensuite de se dire aussi que parfois l'évolution est due à une évolution de la société et aurait été rendue à l'identique sur l'ancien texte qui est applicable sur notre territoire et pour ce qui est des problèmes d'application de la loi dans l'espace moi j'ai l'impression qu'ici on a résolu la question en absorbant les questions de conflits de loi dans les conflits de juridiction c'est-à-dire que dès lors que la juridiction locale est applicable on considère de facto que la loi locale est applicable alors en matière contractuelle on a toujours la possibilité de considérer qu'il y a un choix de la loi applicable par les partis qui quand même est limité à ce qui n'est pas d'ordre public ce qui fait que la question va continuer à se poser parce que pour ce qui est d'ordre public le choix de la loi applicable que les partis choisissent la loi métropolitaine ou la choisissent l'une ou l'autre on peut se poser toujours la question de savoir quel est le texte qui devrait réellement être applicable et je trouve que nous les avocats de temps en temps on devrait poser la question en disant bon ben voilà la juridiction calédonienne certes mais moi je revendique l'application de alors par analogie avec les règles de conflit de loi que l'on connaît ou en en créant d'autres mais enfin c'est quand même l'un des vecteurs du secteur du droit qui est le plus compliqué donc on peut peut-être être un peu modeste dans un premier temps et essayer de voir avec ce qui est existant mais c'est un vrai problème qui se pose et en revanche je suis tout à fait d'accord avec monsieur le vice-président sur le fait qu'on a aujourd'hui un droit qui est insuffisamment protecteur et pour rebondir sur ce que disait Emmanuel Chenot d'autant plus que c'est pas un acte qui sort de ton étude on arrive avec cette liberté contractuelle à des choses que je qualifierais d'exotiques moi j'ai des actes dans lesquels des notaires osent écrire que le terrain et la propriété est vendue étant précisé que tel bâtiment est aujourd'hui chez le voisin ce qui me paraît il y a un notaire qui nous a écrit monsieur achète tel bâtiment telle construction et telle partie de la construction est actuellement construite sur la propriété du voisin et on a aujourd'hui moi aussi j'ai acheté une propriété je déchante affreusement c'est à dire que le parti pré qu'on a pris aussi de protéger les constructeurs fait qu'aujourd'hui les maîtres de l'ouvrage ou les acquéreurs d'immeubles se retrouvent dans des situations qui sont les parties faibles au contrat se trouvent dans des situations absolument catastrophiques avec des biens qui ne sont pas tout à fait satisfaisants et avec une impossibilité à se retourner efficacement devant le juge c'est à dire que le poids économique de la difficulté on le fait peser non pas sur le professionnel mais sur la partie faible au contrat ce qui est quand même un énorme problème merci beaucoup pour toutes ces remarques alors s'agissant de la question de la loi applicable et du conflit de loi interne vous prêchez une convaincue je partage votre analyse sur cette conception implicite qui consisterait à appliquer systématiquement la loi du fort simplement en droit international privé on sait depuis très longtemps qu'appliquer la loi du fort c'est pas toujours je parle du fort F.O.R. pardon et pas du fort contre le faible permettez-moi juste cette précision donc du fort au sens du tribunal saisi et donc oui on sait très bien qu'appliquer la loi du fort F.O.R. ça n'est pas toujours la loi la plus juste ou la loi la plus appropriée donc il serait quand même bien de se poser la question et moi j'invite les avocats à la poser en effet souvent parce que je crois qu'on pourrait avoir des débats très intéressants et puis des surprises aussi parce que peut-être que finalement la loi qui serait appliquée n'est pas celle qu'on imaginait au départ mais de fait je suis obligée de constater et pour moi c'est très frustrant alors là pour moi en tant qu'universitaire c'est très frustrant que cette question n'est pas posée malheureusement dans quasiment aucun contentieux alors on en parlera peut-être plus tout à l'heure s'agissant du droit des personnes et de la famille parce que la question est peut-être encore plus sensible dans ce domaine là mais je pense que c'est effectivement une question qui reste en suspens s'agissant de la protection de la partie faible ou pas là c'est vraiment une question éminemment politique et les élus qui sont dans le public je pense le comprennent ça relève de leur travail de se saisir de ces questions et de faire des choix l'enjeu encore une fois c'est pas tant qu'on ait choisi un camp ou un autre la partie forte ou la partie faible mais c'est qu'on ait vraiment choisi après on peut toujours contester les choix politiques qui sont faits par un législateur mais l'important c'est que ce soit des choix et pas juste ah bah oui mais c'était comme ça là-bas alors on fait ici la même chose ici un peu par facilité ou on le fait parce qu'en fait on n'y a pas pensé et que du coup c'est resté comme ça sans que personne ne se pose jamais la question ça c'est très dommage quand on a une compétence normative y a-t-il d'autres questions ou êtes-vous impatient du café ah oui pardon il y avait une deuxième question allez-y rapidement je voulais revenir sur ce que disait madame Bouix en introduction sur le périmètre de ce qui a été étendu et ce qui ne l'a pas été au niveau du droit de propriété on a de fait le foncier coutumier qui déroge au champ d'application du droit de propriété du Cotil notamment par son caractère inaliénable et je voulais savoir si vous avez été saisis vous de travaux sur les réflexions qu'il y avait entre nos politiques sur l'évolution de ce caractère puisqu'on parle de mise en place de PUD en terre coutumière de mise en valeur de ces terres et aujourd'hui à part des beaux longues durées on ne voit pas ce qu'on peut faire et est-ce qu'on peut est-ce qu'on pourra aujourd'hui un peu transgresser ce caractère ce caractère inaliénable et pour faire évoluer la destination de ces terres notamment pour leur mise en valeur je ne sais pas si madame Imbugacem veut répondre ou pas il n'y a pas d'obligation mais je crois qu'on est là vraiment sur une question qui n'est pas du tout une question technique pour le coup mais une vraie question politique effectivement c'est un sujet qui est très politique puisque derrière il y a la question du statut coutumier puis on l'évoquait juste avant en partagé avec Sandrine l'expérience polynésienne où on voit bien que la difficulté aussi en matière civile la difficulté en polynésie c'est le foncier qui lui est régi par les règles de droit commun mais avec des attentes et des gestions qui sont culturelles qui sont de fait pas prises en compte donc ça ça peut être un élément de réponse sur sur la partie en tout cas juridique l'usage ou l'exploitation qui pourrait être faite du foncier coutumier peut-être la première question vraiment qu'il conviendrait de se poser c'est est-ce que ce caractère inaliénable est en soi un vrai frein à ce qu'on peut y faire c'est peut-être là où on n'a pas exploré toutes les options possibles même si effectivement il y a cette loi sur les beaux ruraux longue durée je n'ai pas de retour avant de venir je ne suis pas rapprochée de la davare mes collègues de la davare pour savoir s'il y a eu énormément de beaux qui ont été qui ont été comment signés sur foncier coutumier mais c'est des beaux vraiment très longue durée avec derrière quand même un système aussi de préemption qui a été d'ailleurs assez débattu sur un plan juridique donc la question peut-être juridique c'est par rapport à ce que notre difficulté c'est peut-être dans l'exercice c'est comment concilier apparemment des choses qui apparaissent inconciliables des positions ou des visions qui sont divergentes et donc à chaque fois la question que l'on va poser c'est est-ce qu'on peut arriver finalement sans savoir à toucher ce qui apparaît essentiel à un camp à tout au moins répondre aux attentes des autres donc c'est peut-être là où nous on est attendus en termes de proposition et d'imagination plutôt que effectivement ce qui semble assez simple de dire on va lever parce que on va lever mais derrière c'est aussi d'autres problématiques que l'on va potentiellement devoir gérer donc c'est un peu ça à votre question concrète est-ce qu'on est associé ou informé non est-ce que ce sujet juridique ça fait partie des sujets identifiés oui mais identifiés y compris par la sphère coutumière pas que par la sphère de droit commun donc là est-ce qu'il y a eu des réponses oui la question par exemple sur cette ces beaux ruraux c'était justement un premier élément est-ce que ça fonctionne ou ne fonctionne pas déjà faire un bilan de ça et voir jusqu'où on peut aller je peux juste rebondir une seconde pour dire que je peux témoigner du fait que l'application pure et simple j'allais dire pure et dure du code civil de métropole dans un territoire d'outre-mer ne résout pas tout loin sans faux et l'exemple polynésien est à cet égard tout à fait caractéristique puisque ce sont les règles du code civil qui s'appliquent en matière de propriété foncière et ça n'a en rien mais alors vraiment en rien empêché un imbroglio juridique dont on ne parvient pas à sortir en Polynésie la question foncière c'est l'affaire de toute une vie pour plein de Polynésiens et c'est le résultat tout simplement d'un télescopage entre les normes de l'état qui ont été imposées il y a bien longtemps et des pratiques culturelles qui perdurent et qui ne correspondent pas et qui montrent bien un décalage très fort entre le droit de propriété tel qu'il a été pensé pour la métropole et les aspirations polynésiennes en ce domaine là donc il faut se garder d'imaginer que l'application encore une fois directe j'allais presque dire parfois brutale du code civil résoudrait tous les problèmes pas du tout mais la question est prise en compte ici et tant mieux alors ça ne veut pas dire que les réponses qui sont apportées sont toujours satisfaisantes mais au moins il ne faut pas oublier cet aspect là des choses le droit n'est jamais totalement déconnecté de la société à laquelle il est destiné à s'appliquer à cet égard je fais un lien avec ce qu'on dira tout à l'heure je pense que sur ces questions de transfert de compétences il y a des choses intéressantes à voir du côté de la Polynésie justement mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler musique musique Sous-titrage ST' 501